Le temps précédent sera, mais on ne le saura que quelques années plus tard, le football français. En effet, l'année suivante, en juin 77, si les Verts remportent une nouvelle finale de Coupe de France, ils perdent un titre de champion détenu depuis trois années. Même cette finale va être plus arrachée que gagnée. Les Rémois qui partent nettement battus vont être à deux doigts de réaliser l'exploit. Après un but de Santa Maria, M. Conrad refuse à Hervé Reveilly un but pour une position de hors-jeu de Dominique Rocheteau. Quelques minutes plus tard, Farizon tombe dans la surface de réparation. M. Conrad estime que c'est Masclot, le Rémois, qui est fautif. Pénalty. Pénalty que transforme en force Batenet aux grandes dames de Pierre Flamion, l'entraîneur de Reims. A quelques minutes du coup de sifflet final, sur ce corner, Merchadier smache sa tête dans le but de l'eau douce. Avec le titre remporté en 81, ce sera le dernier grand trophée d'Hervéen et des Verts. L'un des derniers aussi du capitaine de ce soir-là, Ivan Kurkovic. Mais personne, par contre, n'aurait pu imaginer la suite. Pendant le Mundial 82, on apprend qu'un scandale couvre aux alentours de Geoffroy Guichard. Lors de l'Assemblée Générale, des mots très durs et des menaces se sont échangés. La fameuse caisse noire va tout emporter sur son passage. Président et vice-président en prison, entraîneur relevé de ses fonctions, finance catastrophique. Tout va couler, et surtout le club et l'équipe en déroute qui ne vont pas pouvoir éviter le pire. En mai 1984, alors que l'on parle surtout du championnat d'Europe des Nations, et dans un stade Geoffroy Guichard fabuleusement remis à neuf, les Verts luttent contre le Racine pour ne pas tomber en deuxième division. Mais la spirale de la défaite est irréversible. Les deux buteurs du Racine Club de Paris, Auckland et Kéké, vont crucifier les Verts. Ceux-ci auront beau tout faire, ils ne pourront éviter le pire, c'est-à-dire la descente au purgatoire. Des Castaneda qui a connu des moments d'exaltation ne sait même plus si c'est un cauchemar ou la réalité. La raison c'est parce qu'on est moins bon que les autres. Je pense que c'est tout, il ne faut pas chercher une mille à quatorze heures si on avait été aussi bon que le Racine ce soir, on aurait pu se qualifier. Si on avait su saisir nos chances au moment important, si on avait la possibilité de respirer un peu plus, ça serait peut-être sorti. Mais là à chaque fois on était la tête dans le saut et quand on boit toujours la tasse à chaque rencontre, on prend plus le souffle et on couvre. Mais malgré ce coup du sort, le public garde une tendresse pour les Verts. Une tendresse qui date du début de la saison 74-75. Saint-Etienne, champion l'année précédente, dispute la Coupe d'Europe des champions. Premier adversaire, le Sporting Club du Portugal. Une rude épreuve quand on sait qu'à cette époque, le football portugais est largement supérieur au nôtre. Mais ce soir-là, notre équipe est emmenée par un super Georges Beretta. En première mi-temps, c'est Hervé Revelli qui va ouvrir la marque d'une superbe tête. Damas, le gardien du Sporting, est très souvent sollicité. Mais il ne va s'incliner qu'une nouvelle fois sur un pénalty dû à un fauchage de Sinagel qui va vite devenir un spécialiste dans ce genre d'exercice. Malgré tous nos efforts, le score en restera là. 2 à 0, un bon score. D'autant que 15 jours plus tard, à Lisbonne, nous allons réussir un bon résultat nul, un partout. Le voyage du tour suivant contre Split s'est par contre très mal passé. Nous avons trois buts de retard quand débute le match retour. On ne marque qu'une fois en première mi-temps. C'est largement insuffisant. Pire, en début de seconde période, Suriak égalise. Il reste 30 minutes à jouer. C'est alors que se réalise le miracle. Sur l'engagement, tête de Batne qui tout doucement passe entre le crâne d'un défenseur yougoslave et la transversale. Yvan Kurkovic, devant ses compatriotes, réalise une grande performance. Quelques minutes plus tard, nouvelle faute sur Christian Sinagel. A l'entrée de la surface de réparation, nouveau pénalty et nouveau but de Beretta. Plus qu'un but de retard, Triantaphilos entre et marque pour remettre les deux équipes à égalité parfaite. Il faut jouer la prolongation. Sur un coup fort, à 20 mètres dans l'axe, Triantaphilos, plus frais que tous, est le seul à pouvoir frapper. Il transperce le mur. 5 à 1, la première page de la légende des Verts est écrite. Pour la première fois, l'AS Saint-Etienne dispute un quart de finale de Coupe d'Europe. On commence à connaître ses visages. Piazza, Patrick Revelli, Lopez, Jean Vion, Christian Saramagnin, Dominique Batne, Patrick et Christian Sinagel. Ce sont les Polonais de Chorzo qu'il faut affronter. La Pologne possède à cette époque un football de qualité avec les Deina, Latto et Gorgon. En terre polonaise, nous fôlons la catastrophe. Après 46 minutes, le score est de 3 à 0 pour les Polonais. Avec beaucoup de courage et un peu de chance, on va revenir à 3 à 2. Au retour, les Polonais, emmenés par un certain Joachim Marx, ne sont pas dépaysés sur la pelouse enneigée de Geoffroy Guichard. A peine 3 minutes et Jean Vion ouvre le score. La route des demi-finales est ouverte, mais les Polonais restent très dangereux. Et plusieurs de leurs actions nous font frissonner. Les Polonais, les Polonais, les Polonais restent très dangereux. Et il faut attendre la dernière minute pour voir Hervé Revelli assurer la qualification grâce à un pénalty sifflé sur Yves Triantafiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Demi-finale allée encore et toujours contre le Bayern de Munich. Beckenbauer et Sepp Maier ont verrouillé la défense bavaroise. Mais c'est vrai aussi que nous sommes impressionnés par cette équipe qui avec Müller, Honest, Schwarzenbeck compte 5 champions du monde. Pour la première fois de la saison, nous ne marquons pas de but dans un match de Coupe d'Europe. Le retour s'annonce très délicat. Dans le stade olympique de Munich, dès la quatrième minute, Beckenbauer, dans un angle totalement fermé et après avoir passé toute la défense en revue, trompe Ivan Kurkovic. Le problème est inchangé, puisque de toute façon, il nous fallait marquer, nous aussi, pour espérer la qualification. Mais ce soir-là, les Allemands nous sont supérieurs. Gerd Müller, que l'on a peu vu à Saint-Etienne, démontre à plusieurs reprises qu'il est l'un des meilleurs buteurs au monde. En deuxième période, l'arrière-droit, Denberger, part du milieu de terrain, dribble tout le monde, entre dans la surface et pique le ballon au-dessus de Kurkovic. Les Verts échouent en demi-finale. Et sur la touche, un jeune homme blond, du nom de Karl-Heinz Rummenigge, attend qu'on le fasse entrer. En fin de match pourtant, Triantafilos a une balle de but. Il la mettra au-dessus. L'Europe, c'est fini. Vive la France. En effet, les Verts terminent cette saison 74-75 en remportant le doublé Coupe et Championnat. La finale de la Coupe de France nous oppose à Lens. Ce match, comme l'ont souligné nos confrères de l'équipe magazine, est l'un des dix meilleurs jamais disputés sur la pelouse du Parc des Princes. Lens va s'avérer un adversaire valeureux. Par Jurazek, les nordistes manquent une incroyable balle de but. Lopez la lui souffle au dernier moment. C'est Piazza qui, en deuxième période, emporte tout dans sa montée et trompe la noix. Le score final sera de 2-0. Victoire qui permet au Vert de finir la saison en apothéose. Après ce parcours, nous sommes en cette saison 75-76 tête de série. C'est sans trop de mal que l'on élimine les Norvégiens du KB Copenhague. 2 à 0 à l'aller, 3 à 1 au retour. Mais en ce début d'année, on parle beaucoup à Saint-Etienne d'un jeune garçon inconnu jusqu'alors, Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau, qui, au tour suivant contre les Glasgow Rangers, est à la base du succès des Verts. Dribles, crochets, tirs et buts sur le terrain même des Écossais. Puis, contre-attaque de 70 mètres, Rocheteau file, se présente seul devant le gardien, glisse à Hervé Revelli, 2 à 0. Et le but que l'on concède en fin de match ne change rien. Une nouvelle fois, les Verts vont passer l'hiver au chaud. Pour ce quart de finale, le tirage au sort a désigné le Dynamo de Kiev. Avec un certain Oleg Blochine, qui se heurte au retour de Lopez. Sur le contre, la balle est récupérée par Piazza. Une, deux, Piazza Revelli. Et le ballon meurt dans les buts de Rudakov. Battu 2-0 à l'aller, on revient à égalité parfaite sur ce coup-fran en force. Plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il nous faut disputer la prolongation. Un débordement à l'arraché de Patrick Revelli. Un but de Rocheteau. Le football français est fier de ses petits Verts. Demi-finale à l'aller contre les Hollandais du PSV Endoven. Un seul but, toujours sur coup-franc. Sera-ce suffisant pour passer indemne le match-retour ? D'autant que dans les buts hollandais, veille Van Béveren, un super, super gardien. Un match-retour où Kurkovic, le gardien et toute la défense vont jouer un rôle primordial. Avec les frères Van de Kerkhoff, Edström, Van der Kuylen, Van Béveren, cette équipe du PSV est vraiment très très bonne. Mais ce jour-là, nous allons réussir le match parfait. Sans se contenter de défendre, on va aussi être très dangereux. D'abord par Dominique Rocheteau, puis par Patrick Revelli, qui est tout prêt de battre Van Béveren. A la dernière minute, Kurkovic réussit une intervention décisive. Ce n'est pas un rêve, les Verts sont en finale de Coupe d'Europe. Petite tasse sur ce centre de Christian Saramagna, et cette tête de Jacques Santini, à nouveau sur la transversale. L'aventure des Verts se termine ainsi, mais comme le disent nos amis du rugby, les grandes équipes ne meurent jamais. Dix ans plus tard, après avoir été à l'agonie, les Verts vont obtenir ici, contre Cannes, les deux points indispensables pour le retour en division 1. Le public va pouvoir retrouver la chaude ambiance du stade Geoffroy Guichard. Ah, de beaux souvenirs que nous a remémorés là. Merci Jean-Michel Larquet, parce que c'est vrai que cette époque, c'était tout de même quelque chose. Et certains matchs étaient peut-être passés un petit peu dans l'oubli. C'était une bonne chose de revoir un petit peu ces filets de Geoffroy Guichard, trembler, et tout le mal que l'on souhaite à la jeune équipe de Saint-Etienne et à sa jeune équipe dirigeante, eh bien, c'est de faire aussi bien que l'ancienne équipe de Saint-Etienne. Un petit coup de... ... ... ...